La crise entre les deux têtes de l'exécutif est consommée et la rupture déclarée. Qaisa Saïd en personne s'est mis en travers de Mechichi qui a tenté le passage en force de son remaniément. De l'autre côté, Hicham Mechichi a choisi le défi en exprimant son manque d'intention de démissionner et ce après une longue rencontre avec les représentants parlementaires de son coussin politique. Je ne démissionnerai pas. Je suis un soldat au service de ce pays. Et un soldat ne déserte pas. Et comme l'a dit Bejerkaïd Sebsi, la gestion de l'Etat est une affaire sérieuse. Le conflit entre le chef du gouvernement et le président de la République autour du remaniément ministériel pose plusieurs scénarios, selon des politologues. Il existe trois scénarios. Le premier est que le chef du gouvernement fait le passage en force et les ministres commencent à travailler sans prêter serment. Et là, le chef du gouvernement assume sa responsabilité morale, politique et même historique. Le deuxième scénario est que la coalition au pouvoir peut abandonner le chef du gouvernement. Il faut dire que le mouvement Nava a déjà abandonné ses anciens ministres afin de rester au pouvoir. Le troisième scénario est celui de la possibilité de pousser. Mechichi a démissionné. Dans un contexte de paralysie politique, l'établissement d'une cour constitutionnelle en Tunisie semble aujourd'hui plus que jamais nécessaire. Des hommes de droit affirment qu'en l'absence de cour constitutionnelle, il n'existe pas d'organabilité à donner l'interprétation authentique ou officielle de la Constitution. La crise politique a atteint son paroxysme en Tunisie dans une atmosphère électrique rangée par une guerre institutionnelle. Sans merci. Depuis Tunis, Najwa Bechard pour Median.